... Dans nos décennies d'ici, je suis plus de visite, qui m'a mis en Gironde, et qui m'a mis un spectacle de gris de plata qui s'appelle Bourdeu et qui se débanne au théâtre du Punky Bir. Une série d'histoires, une série de musiques, une série de cançons sur Bourdeu. Une série de sentiments de Gascogne à Bourdeu. Sur ce sens qui a disparu, mais qui a été révisé. A la début de ZLIDAC, l'Institut départemental d'action culturelle de Gironde, qui nous prépare de travailler d'un metteur en scène. Quelqu'un qui nous puisse, qui a travaillé dans le constat, que justement, dans le gris de plata, n'a jamais travaillé pour notre spécialité. Et c'est trop que le Stéphane Alvarez voulait plat, acceptait de travailler avec nos autres, de nos fourmets, de nos amuser, comme un système idéal, des sons et tout d'accord, travaillerait en un an. Et c'est une rencontre. La rencontre du petit monde occitan de Bourdeu et du monde de la culture. C'est fait naturellement. C'était d'abord une demande institutionnelle. Et puis, sans être occitan, mais me sentant quand même profondément Bordelais et Gascon, en tout cas dans l'âme, le travail s'est fait naturellement. Et puis, c'est des gens passionnés, comme nous. Et voilà, moi, j'ai apprécié l'implication d'Éric de chercher dans les archives des documents inédits, comme ça, qui n'avaient pas été ni vus ni entendus depuis 400 ans. Et c'est ce qui a fait que toute l'équipe du Pont-Tournant s'est impliquée à mes côtés pour soutenir ce projet et l'amener jusqu'à la création du spectacle ces jours-ci. Nous, les enfants, nous nous faisions toujours moquer, mais personne n'aurait osé répondre. Nous avions bien trop peur. Moi, j'avais une peur supplémentaire. C'est qu'elle se moque de ma grand-mère. Car elle, elle aurait su répondre et serait donné quelque chose comme... Ah ! Qu'est-ce que tu m'as chante de regarder ? Tu m'as décrit d'assistir de la rivière que tu as dit où m'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce que tu as l'hendus ? Tu as des barbouillants, mousses craniens, tu as des bains tous poulettes. J'ai un peu supervisé tout ça et puis aussi travaillé avec Eric de façon plus intime sur le travail de compteur pour aussi lui amener un regard extérieur que peut-être il n'avait pas eu jusque-là. Et voilà, on a travaillé en confiance et j'ai juste rectifié quelques petites choses parce qu'il y avait déjà le talent. Et voilà, donc c'était vraiment une petite intervention pour que l'ensemble soit cohérent, qu'il y ait des costumes. On a travaillé avec la costumeur avec qui je travaille depuis plus de 15 ans qui s'appelle Anne Vergeron et qui a en même temps essayé de trouver un costume qui soit proche de la tradition mais en même temps dans une modernité. Voilà, on a toujours eu cet esprit d'être en même temps dans la tradition Gascogne mais de rester très moderne. Quand au siècle XVI l'oreille français le premier disait que d'arren d'avoir toutes ces cris-là en français disait qu'il n'y a pas d'être dit tout. Tchik. Quand benûrent, au siècle des éveils, gens de partout qui sont que parlent en français disait qu'il n'y a pas d'être dit tout. Tchik. Le Gascogne de Bordeaux a mouru du silencie, du désbroum, et dans la ciutat grande digun se remembre. Oh, Tchik. À la fin du siècle des éveils, il y avait plaintes de Cap-à-Paris pour que la bourguesie de Bordeaux protégeait le Gascogne et un pas de chou l'a disparaîchée du Gascogne. Donc le sentiment de Bordeaux fin au final n'est pas mort d'un pui pour la pause. Le Gascogne desaparechait de Bordeaux à la début du siècle XX. Dans les années de 1930 à 1940 il s'est tenu encore par la Gascogne à Saint-Miquel. Le sentiment de la ciutat de Bordeaux est d'amour. Là, vraiment, on plonge en même temps dans l'histoire et puis c'est un magnifique conteur, Eric. C'est sûrement un des derniers conteurs Gascogne et comme Mest Verdier dans le passé il a ce talent comme ça d'amener le public à s'intéresser autant au présent qu'au passé parce qu'on revisite effectivement l'histoire de Bordeaux mais ça amène un autre regard sur notre ville et bien évidemment on est très très impliqué dans la cité nous aussi en tant qu'acteur culturel et voilà c'était une évidence et une formidable rencontre. qui peut être à retrouver musique de contes d'aquest Bordeaux de Grieck de Prats dans le livre qui est sorti le livre éponyme disponible dans la slille de Bordeaux puis une évidence qui est acabat qu'est-ce qu'on a ramé des dimensiers qui est bé à dix-à-tout et une semaine.